Plus de 160 avocats se sont constitués pour assurer la défense de ces trois figures de la contestation anglophone au Cameroun. Bonjour Anne Cantner. Bonjour. Journaliste au service afrique des RFI, vous suivez cette affaire. D'abord un mot sur ces trois personnes qui sont poursuivies, notamment pour terrorisme. Il y a un avocat, un enseignant et un animateur radio. Un animateur radio qui sont originaires donc tous les trois de ces régions de l'ouest anglophone, les régions donc où la protestation prend de l'ampleur depuis quelques mois. Ça a commencé d'abord avec une grève des avocats qui considéraient que le système judiciaire anglophone n'était pas suffisamment pris en considération par les autorités. Puis les enseignants avec les mêmes revendications. Et puis la contestation a pris de l'ampleur. Et d'une manière générale maintenant ce sont ces deux régions qui dénoncent une marginalisation. À ce moment-là, quand ça a commencé à prendre de l'ampleur, les avocats, les enseignants se sont regroupés. Ils ont formé ce qu'on a appelé le consortium de la société civile anglophone. Et les trois personnalités qui sont jugées font partie, étaient même des leaders de ce consortium de la société civile. Vous parlez au passé puisque cette organisation est interdite depuis maintenant quelques semaines. On leur reproche d'avoir appelé à l'organisation de manifestation, à l'organisation de journée ville morte dans ces deux régions anglophones du Cameroun. Alors leur procès devait initialement débuter le 1er février. Il a été reporté au 13, donc à lundi dernier, puis lundi, nouveau rebondissement puisque les magistrats ont ordonné un nouveau renvoi. Pourquoi autant de reports ? Alors la première fois en fait on n'en sait rien. Les avocats se sont présentés le 1er février au matin et ont trouvé une inscription à l'entrée dans la cour du tribunal disant que l'audience était reportée. Aucune explication supplémentaire. Et puis la semaine dernière, le 13, à ce moment-là il y a eu des discussions avec le tribunal et on leur a expliqué que l'enquête était encore en cours, que la liste des témoins n'était pas complètement fixée et ça, ça pose un gros problème aux avocats de la défense parce qu'ils expliquaient qu'en fait la liste des témoins en principe doit leur être communiquée au plus tard 5 jours avant le début de l'audience et que si une enquête est encore en cours, et bien dans ces cas-là on ne peut pas commencer de procès. Il faut attendre en principe que l'enquête soit terminée avant de juger des gens. D'accord, et le procès est reporté au mois de mars, au 23 mars exactement. Au 23 mars, le temps, c'est en tout cas ce qui a été annoncé aux avocats que le procureur établisse cette liste de témoins. Ce procès peut-il être considéré comme une attaque à la liberté d'expression comme l'affirment les avocats de ces trois accusés qui sont, il faut le rappeler puisqu'on ne l'a pas dit Anne Cantenaire, ils sont poursuivis pour coaction d'actes de terrorisme, sécession, révolution, insurrection, incitation à la guerre civile. Ce sont des charges extrêmement lourdes qui pèsent sur eux, d'ailleurs ils risquent la peine de mort si ces charges sont confirmées et s'ils sont condamnés. Évidemment pour leurs avocats, c'est totalement une atteinte à la liberté d'expression puisque leurs avocats affirment que ces trois personnalités n'ont fait qu'appeler à manifester, à organiser des journées villes mortes comme vous le disiez. Pour le pouvoir, ce qui bloque en fait, c'est que ce consortium de la société civile a évoqué la question du fédéralisme, d'un retour au fédéralisme qui était le système qui existait avant 1972. Oui, à l'époque, je rappelle que les anglophones avaient leur propre gouvernement, leur propre administration, etc. Donc ils appellent à un retour effectivement au fédéralisme. Voilà, depuis que la contestation prend de l'ampleur, en fait cette question du fédéralisme est revenue sur la table et ça c'est vraiment la ligne rouge pour le gouvernement. Il est hors de question d'en parler. Pour les autorités, le Cameroun doit rester uni avec un système, la République unie comme elle existe depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Et en fait, c'est ce point-là qui bloque et c'est certainement à cause de ça en fait que les poursuites ont été engagées. Dossier à suivre. Merci Anne Kantener.